Bonsoir à tous, bienvenue au live de Foodpâtisserie. Nous sommes ce soir accueillis au sein du prestigieux campus Alain-Ducasse, en Ile-de-France, à Meudon, plus précisément. Et nous sommes avec le chef Damien Pénaud, qui est le responsable de la formation Boulangerie et Pâtisserie. Bonsoir Damien. Bonsoir. Alors Damien, qu'est-ce qu'on va réaliser ce soir, ensemble ? Alors ce soir, on va réaliser une pâte sucrée. A l'intérieur, on viendra l'agrémenter d'une crème d'amandes pour, je dirais, absorber le jus des fruits, comme on va utiliser des fruits frais, donc de saison. Donc la crème d'amandes va permettre justement d'absorber ces fruits. Et par-dessus, on aura donc une crème chantilly vanille et quelques fruits pour décorer cette tarte. Et une compotée fruit rouge au-dessus de la crème d'amandes. D'accord. Donc de toute façon, pour ceux qui nous regardent, vous savez qu'on enregistre le live à la fin et vous aurez tous les grammages et tous les ingrédients qui vous seront communiqués. On va faire étape par étape. Donc Damien, juste en deux mots, vous êtes donc le responsable de la formation boulangerie-pâtisserie. Ça consiste en quoi exactement au sein de l'école Anna-Ducasse ? Alors ça consiste, donc, école Anna-Ducasse, c'est forcément école de cuisine. Ici, à Meudon, on est principalement une école de cuisine où on a la partie cuisine qui est principale, comme l'activité à Meudon, qui est une volonté de M. Anna-Ducasse. Et donc la partie pâtisserie est essentiellement une grosse partie, en tout cas à l'ONSP, donc à Saint-Jean. Et donc on a un pôle boulangerie-pâtisserie qui permet de fournir le restaurant Ladour sur le site de Paris Campus, la boutique de l'école, et donc aussi des formations en boulangerie-pâtisserie et aussi des compléments de formation au cuisinier pour la partie boulangerie-pâtisserie. D'accord. Bon, de toute façon, on reviendra. Et puis je pense qu'il y aura beaucoup de questions de gens qui sont intéressés par les formations. Il y a beaucoup de gens en reconversion. Il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent aujourd'hui ces filières-là. Mais bon, alors pour notre recette, on commence par quelle étape ? D'abord la pâte sucrée. On va commencer par la pâte sucrée. Et puis dans l'ordre, on commence toujours par la pâte. Donc on commencera par la pâte. Donc on aura notre beurre. Alors je vais venir un petit peu plus près de vous. Donc là, on a pris du beurre doux. Donc beurre doux. Maintenant, le sucre glace. Et on va mélanger ensemble. Le beurre doux, je l'ai fait ramollir auparavant. Donc pommade ou carrément ramolli ? Ramolli, pas complètement pommade, mais ramolli. On va donc les mélanger au batteur, à la feuille. Donc là, vous avez mis le sucre ? Le sucre glace et le beurre. Et le sucre glace et le beurre. Voilà. Donc on va obtenir une crème. Au départ, forcément, le beurre va devenir sablé avec le sucre glace. Et avec le temps, le beurre va s'échauffer par la présence du sucre glace. Et on va obtenir. Donc on parle de crème, en général, le beurre et le sucre. Donc c'est ce que l'on va réaliser. D'accord. Ensuite, nous allons avoir besoin des oeufs et de la vanille. Donc j'ai déjà mis la vanille et les oeufs ensemble dans ma barquette. Donc ce sont des oeufs entiers. Des oeufs entiers, oui. Et vanille, vous avez gratté une gousse ? Alors c'est marqué dans la recette vanille liquide. On peut gratter une gousse. On peut mettre même de la vanille épuisée. À la limite, si on a des gousses séchées, on peut venir les broyer. Et donc faire de la vanille séchée, donc épuisée. On peut aussi prendre à la limite de la poudre de vanille. Peu importe, je dirais, la façon de la mettre à l'intérieur. Dans une pâte, ce n'est pas le plus important. D'accord. Donc là, justement, j'ai mon mélange qui est crémé. Oui. Voilà. Donc là, maintenant, je vais arrêter mon bateau. Alors il y a beaucoup d'anciens étudiants qui nous suivent apparemment. Ah, alors de... Parfait. Il y en a qui sont maintenant à Washington apparemment. D'accord. Il y en a plein qui vous font des coucous. C'est sympa. Je leur fais coucous aussi. Donc là, on verse les oeufs. Je verse les oeufs, la vanille. Et j'ai aussi donc mon sel que je vais ajouter à ce moment-là. C'est de la fleur de sel ou d'un sel fin ? D'accord. Alors, on va le mettre avec les liquides tout simplement pour que le sel fonde à l'intérieur. Ok. Je vais mélanger ça. En fin de compte, je vais avoir quelque chose qui va ressembler à une crème onctueuse avec les oeufs. Donc je répète, tous les grammages et tous les ingrédients vous ont été donnés en story et seront enregistrés à la fin du live lorsqu'on enregistre la vidéo. Est-ce qu'on pourrait mettre du sucre vanillé ? Alors oui justement, j'ai hésité à nous dire. On peut mettre du sucre vanillé à la place du sucre glace. On aura donc le sucre et la vanille à l'intérieur. D'accord. Et ensuite, j'ai dans la marquette la farine qui est pesée avec la poudre d'amandes. Alors la poudre d'amandes, on la voit, elle est en dessous. Donc là, il y a les poudres. J'ai les poudres ensemble. C'est une farine T45 ? Alors T45, T55, T65. Ah, ça peut être... D'accord. Nutritionnellement, j'aurais tendance plutôt à essayer de la T65 parce qu'elle est forcément plus riche en éléments nutritifs et en tout cas en fibres. Donc plus intéressant de travailler avec la T65. Après, j'ai envie de dire, c'est pas la qualité de la farine qui va être très importante pour la patine. Donc j'accélère ma vitesse pour vraiment avoir quelque chose de bien vis. Donc j'émulsionne bien. Et quand ma pâte est bien émulsionnée, je vais pouvoir ajouter ma farine et ma poudre d'amandes. On va voir la poudre d'amandes qui est au fond. Quelqu'un demande, Damien, quelle est votre formation pour être... Comment on fait pour accéder à ces responsabilités prestigieuses ? Alors ma formation, déjà j'ai commencé très tôt. Je vais presque dire que je suis né dedans. Enfin, je suis fils de boulanger pâtissier. Vous êtes fils de boulanger pâtissier. Donc naturellement, je dirais que très tôt, j'ai ligné dedans. Donc ça aide déjà à la découverte du métier et à l'éveil autour de ce métier. Après, j'ai commencé par un BEP-CAP en pâtisserie. Puis par la suite, un bac professionnel en pâtisserie. Et donc ça, on a un apprentissage. Je suis un méloé de France. Et puis par la suite, je suis parti à l'étranger pendant à peu près trois ans. Puis par la suite, après ces trois ans à l'étranger, j'ai fait mon brevet de maîtrise. Donc mon brevet de maîtrise en six mois, dans une école à Rouen. Où dans cette école, je suis resté 14 ans en tant que formateur. Ah d'accord. Par contre, je suis passé du statut d'élève à formateur. À formateur. D'accord. C'était une vraie vocation quoi. De faire plutôt de l'enseignement, de la formation. Mon ancien formateur m'a proposé le poste. Il m'a fait comprendre. Réfléchis quand même avant de dire non. Et donc voilà. Donc ça s'est fait au départ comme souci. Donc j'ai commencé en tant que formateur itinérant. Alors itinérant, j'ai travaillé chez les artisans. Avant que je me dépassais, dans une semaine, je pouvais faire plusieurs artisans. D'accord. Dans différents thèmes. Stage bûche, stage start, etc. Et donc de ça, j'ai commencé à me sénantariser un petit peu après, à faire de la formation diplômante. Et après cette formation diplômante. Donc oui, formation diplômante, j'ai formé en CAP, pâtissier, CAP chocolatier, Promé maîtrise, pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur, pardon. Et ça fait combien de temps maintenant que vous êtes... Formateur à l'école ? Oui. Alors ça fait pas longtemps que je suis arrivé ici il y a 4 mois. 4 mois, d'accord. 4 mois. 4 mois. Et donc vous êtes responsable de toute la formation boulangerie et pâtisserie. Donc je rappelle, le campus Alain-Ducasse se situe à Meudon, en Ile-de-France, à 10 km à peine de Paris, et regroupe différentes formations, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, et du pro à la reconversion, etc. Et d'ailleurs, vous organisez... Est-ce qu'il y a pas mal de gens qui demandent, là, pour avoir des infos ? Vous organisez des portes ouvertes... Oui, des portes ouvertes le week-end prochain. Enfin, pas ce samedi, mais... Samedi 11, je crois, oui. Donc voilà, le samedi 11. Donc on peut venir pour rencontrer les profs et tout, quoi. Bien sûr. OK. Alors, on n'oublie pas la recette. Donc là, la pâte, je l'ai terminée. Quand elle est terminée, maintenant, je vais la stocker au frigo. Oui. Et donc je peux aussi l'étaler directement en disque. D'accord ? Alors pour étaler un disque parfait, je dirais, peu importe la forme du départ, j'aurais tendance à dire, bon, forcément, plus c'est rond, plus c'est facile. Mais si on veut partir faire un beau rond, en général, on tourne d'un sixième de tour à chaque fois. Et donc, en général, naturellement, on va avoir quelque chose qui va tourner rond. D'accord ? D'accord. Alors là, je ne suis pas parti avec la bonne quantité de pâte. Je vais vous faire voir pour faire un bon rond parfait avec la bonne quantité de pâte. Donc pour une pâte de 15 cm de diamètre, comme on a prévu aujourd'hui, je prends à peu près 180 g de pâte. 180 g de pâte pour 15 cm de diamètre. C'est ça. OK. Je prends le petit poil de la bonne quantité. Pardon. Je prends ma pâte et je vais venir l'étaler. Donc là, je pars sur le boule. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on ne salit pas son pont de travail. Et à la maison, c'est quand même pas mal. Et ça évite aussi de fariner toujours. De fariner. Alors personnellement, je suis allergique à la farine. Ah bon ? Donc moi, je l'utilise forcément mieux. Je me porte et je dirais que c'est mieux. Allergique pour de vrai ? Pour de vrai, oui. C'est original pour un pâtissier boulanger. Peut-être pour ça aussi que j'ai choisi la formation. C'est ça ? J'ai moins forcément l'utilisation de farine en tant que formateur qu'en tant qu'artisan. Donc, vous voyez, j'ai vraiment un rond qui est parfait. Si je tourne d'un sixième de tour à chaque fois, et je n'étale jamais les extérieurs. Si vous regardez bien. Alors, un sixième de tour. Un sixième de tour. Hop, je tourne. Et on n'étale jamais les extérieurs. Ça, c'est des petites astuces de chef. Et vous voyez, j'étale malgré tout en se tournant en un sixième de tour. Parce que je n'ai pas étalé le coup d'avant, je l'étale au coup d'après. Et ça reste rond. D'accord ? Voilà. Donc, je fais ça en fonction de mon diamètre de ma tarte. Et pour finir, en général, je passe un petit coup de rouleau comme ça, à plat. Voilà, comme ceci. D'accord. D'accord ? Là, je la stabilise au frigo pendant à peu près une heure. Donc, moi, j'ai déjà préparé une abaisse pour continuer. Donc, une heure au frigo. Et quand elle sort, elle est comme ça. Ma pâte, elle est froide. En termes d'épaisseur, ça doit faire un millimètre ? Ça fait deux millimètres d'épaisseur. Voilà. Donc, je la décolle. Et là, je vais prendre ma feuille pour me servir de support pour le fonçage. Alors là, vous avez pris un moule un peu particulier. Alors, on en voit de plus en plus. Alors, ma pâte est quand même très froide. Je vais en profiter pour en parler un petit peu. Voilà. C'est un moule perforé. Alors, c'est un moule perforé. C'est Silicomart qui fait ça. Après, il y a Valrhona aussi qui en vend. Ceux-là, c'est Silicomart. Donc, l'avantage, c'est que naturellement, la pâte adhère et sèche aussi. Donc, elle adhère au moment du fonçage. Et elle sèche naturellement parce que, sachant que c'est perforé, la matière arrive à sécher grâce à ces perforations. D'accord. Donc, on pose la pâte par-dessus. Bon, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais je vais m'en sortir. Je vais vous faire voir justement des fois quand on a une pâte qui est un peu trop froide. Après, c'est... Alors, tiens. Je vais vous faire voir de A à Z. Elle est bien froide. Donc, je vais pouvoir la repenser. Oui. Quand elle est bien froide. De toute façon, on peut toujours récupérer une... Avec cette méthode-là, l'avantage, c'est que vous ne farinez pas. Vous pouvez la retravailler autant que vous voulez. Est-ce que quand on farine trop, le danger, c'est de modifier la texture après ? C'est ça. Alors, il y a combien d'étudiants environ et de professeurs au sein du campus ? À l'école, on est à peu près une dizaine de formateurs en cuisine. En pâtisserie, nous sommes à peu près... Alors, donc, on est cinq. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir ? Donc, voilà. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent du monde entier. Beaucoup d'étudiants qui viennent du monde entier. France, étrangers... Alors, sur Medon, on a plus une clientèle justement internationale. Oui. Sur le NSP, il y a moins d'étrangers. Et après, j'ai oublié une école, Paris Campus, qui est donc située dans le 16e arrondissement, qui, elle, forme pour, je dirais, la partie, je dirais, grand public, qui forme justement les gens qui sont intéressés par notre métier, mais de façon un peu loisir. Donc, vous voyez, hop, j'ai pour ma boîte. Parfait. Donc, hop, je fonce. On a récupéré. Donc, je descends délicatement au fond de mon cercle. Et j'avesse ma pâte, petit à petit, tranquillement, au fond de mon cercle. Alors, quelqu'un demande, si la pâte est trop travaillée, est-ce que ça ne risque pas de la chauffer et d'accentuer l'action du gluten ? Alors, si elle est chaude, vous la remettez au frigo. Oui. Tout simplement. Parce que là, vous l'avez retravaillée. Là, vous voyez, je l'ai... Enfin, là, honnêtement, elle n'est pas facile à foncer. Il fait chaud dans la cuisine. Donc, naturellement, ce n'est pas facile. Mais on s'en sort. On s'en sort. L'avantage aussi, c'est que sachant que l'on n'a pas de farine, elle ne sèche pas. Oui. Ensuite, on va prendre un couteau d'office. Et on va venir couper. Alors, ça, ça a un terme. Ébarbé. Comment on dit ? Ébarbé. Ébarbé. Ébarbé, oui. Ébarbé. Voilà. Même si la pâte avait une barbe. Et on enlève la pâte. Autour. Voilà. Et donc, là, c'est qu'on l'arrive au frigo, notre pâte. Et on va commencer la crème d'amande. On remet au frigo. Oui. Pourquoi on ne la fait pas cuire tout de suite ? Alors, parce que, justement, on va la cuire avec la crème d'amande. D'accord. Donc, une petite crème d'amande qui va souvent servir à étanchéifier la pâte lorsqu'il y a des fruits. Et donc, ces fruits-là vont dégager du jus. Et donc, pour éviter de faire ramollir la pâte, on viendra justement avoir cette crème qui permettra de ne pas ramollir. D'accord. Donc, je vais commencer par beaucoup d'œuf. Donc, on reprend du beurre doux. Du beurre doux. Alors, on peut reprendre la cuve de la pâte sucrée. C'est exactement les mêmes ingrédients. On a des œufs, du sucre, de la farine. Donc, aucun problème. Vous pouvez reprendre facilement la même cuve. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un demande où est-ce qu'on achète la feuille en plastique pour étaler la pâte ? C'était une feuille guitare. Oui, alors, feuille guitare, vous pouvez sur un magasin spécialisé aujourd'hui. Oui, sur Internet. Si vous n'avez pas, le papier sulfurisé marche très bien. Oui, aussi. Ça marche très très bien pour ça. L'avantage de la feuille guitare, c'est que sachant que c'est du plastique, ça impérabilise votre produit. Donc, même si ça reste une journée, deux jours au frigo, ça ne sèche pas. D'accord. Par rapport à une feuille sulfurisée qui a tendance à sécher. Et ça ne se déchire pas. Oui. Donc, j'ai mis mon beurre, mon sucre semoule. Je mets ma poudre d'amande. Et ensuite, on va mélanger ensemble. Est-ce qu'il faut beurrer le moule qu'on a vu tout à l'heure ? Alors, le moule que j'ai, je n'ai pas besoin de le beurrer. D'accord. Après, c'est pareil. Souvent, on a tendance à beurrer parce qu'on farine beaucoup. Ah oui. Quand on fonce, on a tendance à en général mettre beaucoup de farine. Et naturellement, si on évite à la pâte de coller au plan de travail, on évite aussi à la pâte de coller ensuite au cercle. Donc, si votre pâte ou la farine n'est pas du tout, elle colle naturellement en revenant en température. Donc, il n'y a pas besoin de farine. Pas de beurrer. D'accord. Donc là, je mets en général. Et on ne fait pas des petits trous dans la pâte avant de la faire cuire ? Alors, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Donc là, mon mélange est homogène. Je vais pouvoir ajouter mes œufs. Donc là, pour rappel, on avait... On a le beurre, le sucre et la poudre d'amande. Ok. J'ajoute mes œufs. Alors, c'est pareil, on est sur des toutes petites quantités. Donc, je passe un peu de temps à bien corner mes récipients. Mais on est quand même sur un métier où c'est un petit peu précis. Et naturellement, dans une barquette comme ça en plastique, on a très souvent 2-3 grammes qui restent. Et ces 2-3 grammes, forcément, ne sont pas dans la pâte. Et donc, font une pâte un peu sèche. Et donc là, on va mélanger correctement. Alors, c'est pareil, je ne l'ai pas dit. Je suis parti sur un beurre qui est ramolli. Et donc, naturellement, ma crème d'amande est tout de suite lisse. Si j'ai un beurre qui est froid, je viens le ramollir. D'abord. En le chauffant un petit peu au micro-ondes. Ou en le chauffant un petit peu dans une casserole. Mais vraiment très très léger. D'accord ? Tout au texture beurre au mat. Donc, voilà. Donc, la crème d'amande, elle est finie. Donc, là, vous voyez, j'ai quelque chose qui est sain. Et donc, on va trouver à l'intérieur, je vais pouvoir accepter ma farine qui va stabiliser l'émulsion. D'accord. Donc, pareil comme tout à l'heure, farine, la même farine qu'on a utilisée pour la pâte. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que nous sommes au sein du campus Alain-Ducasse à Meudon. Avec Damien Pénaud, qui est le responsable formation boulangerie-pâtisserie. Et on réalise ensemble, en pas à pas, une tarte aux fruits rouges. Évidemment, customisée et améliorée. Tout vous sera enregistré avec le live. Les ingrédients, les grammages, etc. Et vous pouvez les retrouver aussi dans la story qu'on avait postée. Alors. Bon, pâte d'amande est terminée. Oui. Donc, il faut que ça soit bien souple. Alors, elle soit forcément souple. Alors, si vous la mettez au frigo, elle devient dure, parce qu'elle est riche en beurre. Après, là, on va la cuire directement. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Alors, c'est pas nécessaire de mettre une douille à l'intérieur. Oui. Alors ici, donc, parce que toutes les salles, ce qui est sympa, c'est qu'au sein du campus, là, j'ai vu, toutes les salles ont un nom. Donc, il y a la salle Claire-Etsler. Et juste à côté, on a donc le lago Claire-Etsler. Oui. Et donc, celle-ci, c'est la cuisine Alain. D'accord. C'est bon. Je vous fais un petit panorama. Et évidemment, oui, les élèves travaillent ici. C'est vraiment un outil de travail génial. Il y a aussi la salle Jessica Pralpato. Pralpato. Alors, en pâtisserie, on a donc le laboratoire Brelais. Oui. On a le fourni de boulangerie qui est donc castagnan. On a donc, après, un pâteau à l'étage. Et on a donc les salles juste à côté. D'accord. Voilà, donc j'ai ma crème d'amandes en poche. En poche. Et là, on en fait quoi ? Et on va donc directement garnir nos tartes. Directement, d'accord. Donc, la tarte qui est crue. Qui est crue. On ne fait pas une première cuisson. On peut la pré-cuire. Oui. Mais ça va aussi très bien. On ne fait qu'une seule cuisson. D'accord. Donc, je prends ma crème. Dans mon fond qui est foncé. Et donc, je pars du centre. Et je viens garnir. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il faut... Donc, ce n'est pas grave si on n'a pas vraiment... Alors, la crème va souffler. Non, parce que la crème va... Alors déjà, la crème va chauffer. Donc, elle va ramollir. Et en fait, elle va être contenue grâce à ce fond de tarte. Et ensuite, donc, elle va souffler. Et donc, d'où l'importance de ne pas trop la mélanger au batteur. Plus vous avez la mélanger au batteur, plus elle va souffler ensuite au fond. D'accord. Et donc ? Alors, on a une petite question quand même qui me plaît beaucoup. Est-ce qu'on peut mettre du rhum dans la crème d'amande ? Bien sûr. Bien sûr. Toujours. Alors après, à la limite, fruits rouges, j'aurais peut-être tendance à ajouter plutôt à la limite, pourquoi pas, de l'alcool de framboise. Si on voudrait à la limite, rester dans le côté fruits rouges, après, tout est possible. D'accord ? D'accord. Pour une galette frangipam, on aurait tendance à la limite, à parfumer rhum vanille ou des choses comme ça. Après, enfin, c'est une question de goût. De goût. Ok. Donc là, ça part au faux. Et là, ça part au faux. Donc, c'est... Alors, on l'indiquera tout à l'heure, mais... C'est pendant combien de temps ? Alors, vous savez, normalement, le temps... Ah oui, c'est vrai que vous n'avez pas le procédé sur la fiche. Oui. On est sur un temps puissant qui est épuisé. On est sur 160 degrés pendant à peu près 20 minutes. 160 degrés pendant 20 minutes. Alors, pareil. Tous les fours sont très différents. Oui, oui, oui. C'est très compliqué de vous donner un temps. Il faut toujours garder en repère que normalement, 180 degrés, c'est la température de caramélisation. Donc, notre pâte est très riche en sucre. Donc, naturellement, si on est au-dessus de 180 degrés, on va prendre beaucoup de couleurs. Alors que si on est en dessous, on va plutôt dorer plutôt que caraméliser. D'accord. Donc, moi, je garde souvent en repère. Donc, le 160 qui est forcément en dessous, je dirais, des 180, et au-dessus de 180, on est sur des cuissons où on cherche vraiment beaucoup plus de moelleux pour des biscuits, par exemple. Où on va chercher, par exemple, des biscuits aux bombes, ou des biscuits où on cherche à les rouler, avoir de l'onctuosité et du moelleux, où là, on aura une température qui sera au-dessus de 180 degrés. D'accord. Donc, moi, j'ai déjà préparé une tarte pour gagner un peu de temps, pour ce live. Donc, j'ai déjà ma tarte qui est sortie du four et donc déjà cuite avec la crème d'avande. D'accord. Alors, évidemment, la question qui revient souvent, comment on fait pour s'assurer que les bords ne retombent pas, pour que la pâte ne casse pas ? Avec cette recette-là, honnêtement, si vous foncez à peu près correctement, il n'y aura jamais de problème. D'accord. Pour vraiment être sûr de son coup, plusieurs choses qui sont importantes, c'est que la pâte soit bien régulière au niveau de l'épaisseur. Si les bords, la partie haute, enfin, on va dire que le fonçage, il est un petit peu comme ça. Oui, souvent, elle est un peu plus épaisse. Si la partie haute, ici, elle est plus épaisse, naturellement, le poids, c'est que ça tombe. Donc, ça, déjà, c'est une première chose. La deuxième chose, ça va être aussi le temps de repos avant la cuisson. Idéalement, plus vous allez avoir un temps de repos important de la pâte sucrée au frigo, forcément, plus elle commence à sécher, cette pâte. Et donc, c'est comme presque une cuisson. Donc, la pâte sèche plus à l'extérieur qu'à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, elle est contre le cercle. Et donc, naturellement, elle est collée au cercle. Et donc, naturellement, la partie extérieure étant séchée légèrement, évite à ce fond de tomber. D'accord. Donc, il y a ça. Qu'est-ce que je peux encore avoir d'autre comme astuce ? Évitez la cuisson avec un four départ à froid. Toujours commencer avec un four préchauffé. Ça paraît idiot, mais si vous commencez avec un four qui est froid, naturellement, la pâte va fondre. Et donc, si la pâte fondre, naturellement, vous allez avoir un fond qui va glisser à l'intérieur du fond. Et plutôt une chaleur tournante aussi. C'est ça. Alors, chaleur tournante, même chaleur sèche, ça marche aussi. Mais voilà, enfin, chaleur sèche, sur un four à chaleur sèche, j'aurais tendance à cuire à 180, justement, pour saisir davantage. Fond ventilé, je serais à l'intérieur du fond 60. Et là, le fond de tarte, il n'a pas été congelé. Il a juste été refroidi. Refroidi frigo. Refroidi frigo pendant une heure. C'est ça. OK. Voilà. Maintenant, on va commencer notre compoté. Donc, on va avoir besoin... Donc là, on a une belle base de pâte sucrée avec une belle crème d'amande. Après, on peut ajouter ce qu'on veut. Aujourd'hui, on fait une partie sur fruits roux. Tarte fruits roux. C'est la saison, on fait en profiter. Après, rien ne vous empêche, par exemple, au moment des agrumes, faire la même chose avec des agrumes. C'est une tarte de base. Oui, bien sûr. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez agrémenter en fonction des saisons. Réellement, il n'y a aucun souci. OK. On va prendre nos fruits. Alors là, du coup, là, c'est un petit mélange. Oui, oui. Ça avance. Donc, framboises. Alors, donc là, j'ai mes framboises, mes fraises et mes groseilles. D'accord. Voilà. Donc, les framboises, on ne les lave pas, on est d'accord ? Alors là, je les ai juste, je dirais, mis sur du papier absorbant pour justement dégorger un petit peu, pour éviter justement qu'elles dégorgent davantage dans ma tarte à la fin. Oui. Mais réellement, je ne les lave pas. Si vous les lavez, elles vont tout de suite devenir spongieuses, polantes et vous n'arriverez à ne pas faire grand-chose avec. Donc, on va, dans un premier temps, équeuter l'eau fraîche. Pareil, toujours équeuter après les avoir lavées. Oui. Parce que sinon, il y a de l'eau qui rentre. Oui. Faire attention aux petits débris de queue qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'il y a une fraise, parce que maintenant, il y a beaucoup de variétés de fraises différentes. Est-ce qu'il y en a une que vous appréciez plus particulièrement ? Oui. J'ai une merci fleurette. Oui. Pour la forme. Après, pour le goût, marane et bois, fraise et bois. D'accord. On a, enfin, je trouve qu'en pâtisserie, ce qui est intéressant, c'est que les fraises sont un petit peu longues pour le côté visuel. Après, au niveau du goût, je dirais vraiment la marane et bois a vraiment un goût très, je dirais, très prononcé. Donc, c'est vraiment ce qui est intéressant avec cette fraise qui est, je dirais, un peu un mix entre une fraise des bois et une fraise de culture. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Donc, on va couper ça, ensuite, en brunoise. C'est-à-dire, donc là, on prend un petit couteau. Et donc là, je vais les couper en deux. D'accord ? Puis ensuite, je vais venir les tailler tous les à peu près 1,5 cm. Et je coupe, ensuite, tous les 1,5 cm dans l'autre sens. D'accord. Je vais venir de l'autre côté, on verra mieux. Ça se fait vraiment des tout petits morceaux. Alors, plus gros, on sera obligé de les cuire. Et ce n'est pas le but du jeu. Oui. On va juste les tiédir légèrement pour que la gélatine puisse s'incorporer. Alors, la gélatine, elle est facultative aussi. C'est pareil. J'ai mis de la gélatine pour stabiliser au maximum parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir beaucoup d'eau rendue par les fraises, rendue par nos framboises. Donc, l'avantage avec la gélatine, c'est que vous allez avoir quelque chose qui va être stabilisé. Alors, j'aurais tendance à dire… À la maison, on n'est pas obligé. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est que, je dirais, pour moi, j'ai deux classes de pâtisserie. C'est-à-dire que j'ai la classe pâtisserie de restaurant où on est sur quelque chose, où on est, je dirais, comme à la maison. C'est-à-dire qu'on cherche 15 minutes après, c'est dans l'assiette et c'est mangé. Oui. Après, le côté pâtisserie de magasin, ou pâtisserie de magasin, on est sur quelque chose qui doit rester en boutique. Donc, naturellement, il faut que nos fruits ne bougent pas pendant la journée. Et donc, naturellement, il faut penser à ça. Et c'est pareil, on n'est pas à l'abri que le client qui a acheté son produit le garde dans un fribo qui n'est pas, je dirais, optimal. Donc, forcément, je dirais, de stabiliser, éviter des problèmes de conservation. Bonjour, mes fraises. Ah, quelqu'un demande, pourquoi ne pas avoir mis de fruits dans la crème d'amande avant la cuisson pour qu'il compote en cuisson dedans ? Alors, on pourrait, on pourrait, on pourrait, on pourrait, on pourrait, bien sûr, on pourrait en mettre. J'ai envie de dire qu'après, on pourrait le faire avec des fruits rouges. Mais je trouve qu'un fruit rouge cuit a tendance à changer de couleur, à avoir une couleur qui n'est pas spécialement agréable. Et surtout, dans votre crème d'amande qui est, je dirais, claire, ça ferait des tâches, je dirais, un peu brunâtres, qui ne sont pas spécialement très esthétiques. Je trouve aussi que tous les fruits rouges, après cuisson, deviennent moins intéressants, en tout cas, gustativement aussi. Oui, ils perdent un peu de... C'est une couleur plus intéressante et aussi dégustation un peu moins intéressante. Donc, je préfère à lui que mon goût du fruit arrive avec mes fruits qui vont dégorger un peu d'eau. Je veux que vous utilisez le petit couteau des chefs, qu'on adore, pour couper les fruits. Je trouve qu'il est très bien. Après, il y en a certains qui n'aiment pas. Je pense qu'après, là-dessus, les goûts et les couleurs... Et nous, on l'adore. Moi, j'aime bien. Et en plus, maintenant, nous, on le vend dans nos boutiques, imaginez-vous. Eurolam ? Non ? Non, c'est PCB. PCB, ah oui, PCB Création, c'est les mêmes couteaux. Oui, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes couteaux. Et on les vend maintenant. C'est des très bons couteaux. Ils sont super. Et ils ont l'âge de bien couper. Et on les reconnaît, en plus, assez facilement. Donc là, on a combien de fraises ? 200 grammes. 200 grammes, encore. Alors, attention, cette recette-là fait 4 tartes. D'accord ? Ah, ok. Donc, on a 4 tartes de 15 cm avec cette recette. D'accord. Donc, voilà. Donc, après, il faudra diviser. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, on enregistre tous les grammages. Je suis parti sur cette quantité, tout simplement parce que ma quantité de pâte inférieure est compliquée à faire. Tout simplement. Oui, oui. Après, oui, c'est possible d'en faire moins, sans aucun souci. J'ai envie de dire, après, vous êtes parti à faire des fonds de tartes. Un fond de tartes de pâte sucrée se conserve très, très bien quand je l'attends. Oui, oui, tout à fait. Vous avez des invités à la dernière minute. J'ai envie de vous dire, rien ne vous empêche d'avoir des fonds de tartes de près et de faire une tarte aux fraises un jour où vous avez des fraises qui sont de bonne qualité ou autre chose un autre jour. Et les framboises, on va les garder telles qu'elles ou on les fait aussi ? On va les couper juste en deux. Juste en deux. Oui, oui. En fait, plus vous la coupez, la framboise, plus elle dégorge d'eau. Donc, on va éviter de trop la massacrer. D'accord ? Bien. Vous pouvez les couper en deux. Quelqu'un demande pourquoi ma pâte sucrée casse un peu après la deuxième cuisson, après à blanc et ensuite avec la crème d'amande. Pourquoi la pâte sucrée casse un peu après la deuxième cuisson ? Peut-être fonçage trop fin. Peut-être fonçage trop fin, oui. Moi, ce qui me... Enfin, je pense que le fonçage peut être un peu fin. Oui. Je les coupe juste en deux. Tout simplement, on va venir les mélanger naturellement. Elles vont s'abîmer. Plus on va les couper finement. Donc, vraiment juste en deux, ça suffit de largement. Oui, il y a peut-être trop de farine aussi dans la pâte. Ah, alors... Oui, il y a peut-être aussi un travail. Alors, oui, je n'ai pas parlé du travail, mais c'est possible. La limite qu'elle travaille avec trop de farine sa pâte. Là, si vous travaillez comme j'ai fait, c'est-à-dire sans farine du tout pour le travail, vous ne déstabilisez pas votre recette. Et donc, vraiment, vous ne séchez pas votre pâte. Les framboises, on met la même quantité que les fraises ? Oui, 200-200. 200-200. Et j'ai 100 grammes de groseilles que j'ai grappées déjà tout à l'heure. Voilà. Je vais prendre. Ça sent bon en tout cas. J'ai goûté les framboises. Ça sent bon. Alors, je vais prendre ma gélatine. Oui. Voilà, que j'ai préparée. D'accord ? OK. Donc, c'est de la ma gélatine ? C'est de la ma gélatine. Alors, je n'ai plus la recette en tête, comme ça. Ma ma gélatine, j'ai préparé mon petit gramme avec 60 grammes. D'accord ? J'ai juste préparé ça. Donc, je les mets à l'intérieur. Mais ça, comme on a dit, si vous êtes à la maison, c'est facultatif. Oui, c'est ça. C'est vraiment dans l'esprit où on est en magasin, où ça se conserve un petit peu de temps. Oui. Alors, là, est-ce qu'on peut utiliser de la gélatine de poisson ? Alors, là, c'est de la gélatine de poisson. D'accord. Là, nous, à l'école, on travaille 100% gélatine de poisson. D'accord. Il y avait des personnes qui disaient, oui, ça marche mal, etc. Honnêtement, nous, à l'école, on n'a pas de souci. Enfin, on n'a pas de problème avec la gélatine de poisson. Je dirais qu'elle permet peu de problèmes, je dirais, éthiques sur les régimes alimentaires. Donc, c'est quand même d'intérêt. Donc, là, j'ai chauffé légèrement ma gélatine. D'accord ? Oui. Et donc, je vais ajouter mes fruits à l'intérieur. On pourrait utiliser de la pectine ? Pectine, oui, ça marche aussi. Le problème, des fois, qu'on peut avoir avec la pectine, c'est que ça gélifie trop si vous en mettez trop ou si vous fisez trop longtemps. Et le problème de la pectine, c'est qu'en général, j'ai pu bien. J'ai au moins porté une ébullition. Ah oui. Donc, si on porte une ébullition, naturellement, on a tendance un petit peu à le casser un petit peu le goût du fruit. Oui, et vous, ce que vous voulez, justement, c'est conserver le fruit au maximum. Oui, là, je vais vraiment les enrober, donc comme ceci. D'accord ? Donc là, ensuite, je vais ajouter la groseille à l'intérieur. La petite groseille, donc 200 grammes aussi, on l'a dit. 200 grammes. À 100 grammes de groseille. C'est 200, 200, 100 grammes. Donc, 200 grammes de framboises, 200 grammes de fraises et 100 grammes de groseille. Donc, là, je vais enrober un petit peu en chauffant pour vraiment que tous mes fruits soient bien enrobés. Est-ce qu'en feuille de gélatine, ça correspondrait à quoi, du coup ? Alors, feuille de gélatine, ça dépend dans le commerce. Vous avez des feuilles, des fois, à 2 grammes. Vous avez des feuilles à 2,5 grammes. Donc, oui, enfin, si vous êtes sur 2 feuilles, enfin, sur 2 grammes la feuille, je vous ai dit 10 grammes, donc ça fait 5 feuilles. 5 feuilles, oui, ok. Vous voyez, je chauffe légèrement, vraiment très, très léger. Vous voyez, tout de suite, dès que je chauffe un peu trop, ça va vouloir se kicker fier. Donc, ce n'est pas le but du jeu. Donc, c'est vraiment juste un enrobage. D'accord ? Voilà. Ensuite, il sentait, enfin, je le sens d'ici. À la maison, vous ne pouvez pas le sentir, mais ça sent très fort. Ah, oui, oui, oui. Et surtout, par rapport à la pectine, je n'aurais pas la même solution. C'est-à-dire que j'aurais tendance à faire une confiture avec de la pectine. Alors que là, ce n'est pas du tout le but. C'est vraiment juste un enrobage pour que ça se tienne. D'accord ? Ok. Et donc, ensuite, je vais garnir mon fond de pâte. J'ai garni jusqu'au bord. Voilà. Donc là, il faut bien coller au bord. Je colle au bord. Je colle au bord. Alors, enfin, il ne faut pas non plus passer par-dessus le fond. Mais juste au bord. Voilà. D'accord ? Ok. Il y a ces belles couleurs. Vous voyez, on a bien conservé quand même. Là, on voit bien la framboise. Voilà. Les gros morceaux. On se retrouve à manger les fruits. Oui, oui. Oui, c'est vraiment ce que vous souhaitiez obtenir. Ce que je cherche, et on peut vraiment faire cette recette avec tous les fruits. Enfin, j'insiste, peut-être. Oui, oui. Mais on peut vraiment la faire avec tous les fruits. Donc là, maintenant, je vais la réserver au frigo. Forcément, ça va se stabiliser. Maintenant, on va commencer de la châtir. Alors, vous allez me dire, pourquoi mettre de la gélatine dans la châtir ? L'avantage, c'est que ça me permet de la congeler facilement et de la maintenir. Une châtir, quand vous la congelez, souvent quand elle décongèle, elle est toute bizarre en texture. Oui. Donc, l'avantage avec cette méthode-là, c'est que vous pouvez la congeler facilement. D'accord. Ensuite, pourquoi mettre du mascarpone à l'intérieur de ma châtir ? Oui. Donc, justement, en ajoutant cette mascarpone à l'intérieur, on va avoir plus de tenue et donc, on rajoute forcément matière grasse. Et donc, naturellement, on a une meilleure tenue. D'accord. Donc, pour avoir une châtir qui se tient bien, on met de la mascarpone et un peu de gélatine. C'est ça. Donc, là, on a besoin de tous nos rouleaux. Et donc, maintenant, on va commencer. Donc, là, on a une base de crème. Alors, c'est ça. Donc, là, j'ai ma crème liquide qui est ici. Donc, une crème liquide. Une crème liquide. Le plus froid possible. D'accord. Ah, ça, c'est important. Oui. En gros, plus vous allez avoir des ingrédients qui sont froids, meilleur sera le résultat. En fin de compte, avec cette même crème, on peut aussi faire du beurre. Et donc, pour faire du beurre plus rapidement, en général, on a une crème qui est tempérée. Et forcément, la matière grasse ressort beaucoup plus vite de la crème. Donc, c'est aussi du beurre qu'on fait, donc, de du beurre. J'ajoute à l'intérieur mon mascarpone. Voilà. Est-ce qu'à la place ? Oui, de toute façon, là, vous mettez du mascarpone, mais on pourrait mettre de la crème crue. Alors, à la place du mascarpone ? Oui. Je pensais qu'il était à la place de la crème de la crème de la crème. Dans la place du mascarpone ? Aucun problème. Aucun pas. Aucun problème. Je vais même hésiter avant de commencer à prendre de la crème crue. Ou de la même de la crème épaisse. Ça marche très bien. Votre crème épaisse va très bien marcher. Ah, alors, attendez. Là, on prend une gousse. Donc là, j'ai pris une gousse de vanille que je vais gratter. Là, c'est tout type de vanille, il n'y a pas... Enfin, à Madagascar ? Je dirais, par partenariat, c'est de la vanille Prova. Après, j'ai envie de vous dire, c'est... Oui, ça, c'est la vanille que vous avez. Mais vous, vous en avez une ? Là, c'est Madagascar. Oui, Madagascar. Préférences Madagascar. L'or noir de la pâtisserie. Donc, ces gousses de vanille, vous pouvez les mettre à sécher dans du sucre. Ah oui, ne jamais jeter la gousse. Donc, ça vous permet justement d'avoir ce fameux sucre qui va aller... Sucre vanillé, oui. Vous pouvez aussi les laisser sécher et ça peut vous servir, par exemple, pour faire des roms arrangés. D'accord ? Ça peut vous servir à tout. La poudre, ensuite, on peut la... Vous pouvez aussi la broyer pour faire de la poudre. Vous la broyer avec du miel. Vous pouvez obtenir du miel aromatisé vanille qui peut être très intéressant pour affimer des crènes. Oui, il y a plein de possibilités. Donc là, j'ai ma crème, ma vanille, mon mascarpone. La crème liquide, c'était 35% ? 35%. Si vous n'avez pas justement de la crème liquide à 35%, vous pouvez mettre de la 30%. Justement, avec le mascarpone, il n'y aura pas de souci, ça marchera bien. D'accord. J'ajoute mon sucre à l'intérieur. Et je vais commencer à foyer. Et le bol, il n'a pas besoin qu'il soit d'être froid avant ? Froid, idéalement. Oui, c'est ça. Si vous avez un grand frigo, vous le mettez dans le frigo. Oui, même au congélateur. Mais c'est vrai qu'il faut un grand congélateur aussi. Mais idéalement, tous les ingrédients sont froids. Donc là, on va monter tranquillement au batteur et on va préparer nos moules. Les moules. Oui, pour la chantilly, plus les ingrédients et les ustensiles sont froids, mieux c'est. Oui, mieux c'est. Idéalement, c'est ça directement à la maison. En plus, il fait toujours un petit peu chaud. Donc, d'avoir quelque chose qui est bien froid, ça va pas se faire. Donc là, elle monte doucement. Oui, je vais toujours en vitesse lente. Oui, en vitesse lente. Ne montez pas de vitesse pour tout le temps dans le bon émetteur. Vous allez justement frictionner davantage et vous allez avoir tendance à perdre du beurre avant de commencer à avoir du volume. Oui. À côté, je vais commencer à faire trop de la gélation. Et alors là, Damien, vous avez sorti des moules. Alors, des moules. Parce qu'il va y avoir, oui, comme une sorte de... Par contre, ça va faire un disque de mousse à la surface. Comme on le voit sur la photo, donc sur Instagram, on va avoir un disque bombé à la surface que l'on viendra à glacer avec un glaçage neutre à la vanille pour vraiment avoir quelque chose, vraiment de... Une touche blanche avec ses fruits rouges tout autour pour, je dirais, rappeler forcément nos fruits et nos vanilles. D'accord. Mais je pensais, si on n'a pas de moule, on peut aussi travailler cette chantilly à la poche ou autrement. Bien sûr. Donc là, on voit, il commence à prendre un peu de volume, la crème. Oui. D'accord. Donc on la laisse tranquille. On va préparer une poche de la crème et une palette. Donc là, vous voyez, elle a bien serré. Elle commence à avoir une belle allure. Et donc, je vais m'arrêter là. Donc on a une crème qui est montée, qui se tient. D'accord. Mais surtout, je ne vais pas plus loin. D'accord. Plus je vais aller loin, plus je vais commencer à la faire jaunir et elle va devenir vraiment beurre. Donc on s'arrête là. D'accord. Donc je vais chauffer un petit peu ma gélatine. Pareil pour la faire fourre. De contre, il y a deux façons pour incorporer de la gélatine. Soit vous chauffez votre gélatine toute seule. Soit vous chauffez l'ensemble sur des produits comme ça. C'est beaucoup plus intéressant de chauffer que la gélatine justement pour ne pas dénaturer aromatiquement notre produit. D'accord. Alors on a des questions sur le sucre. Tout d'abord, est-ce qu'on pourrait mettre du sucre roux à la place du sucre blanc ? Bien sûr. Bien sûr. Après, le problème, c'est que notre crème serait plus blanche. Elle aurait tendance à devenir un peu jaune parce que le sucre va forcément colorer la crème. Après, c'est une question de goût. C'est juste une affaire esthétique. C'est une affaire esthétique. Mais le fait que le sucre roux soit un peu plus épais, ça ne va pas demander, je ne sais pas, autre chose du coup ? Alors, les sucres roux, la plupart, enfin, moi, tous les sucres roux, que ce soit des vergeoises, que ce soit des cassonades, ont tendance à être un peu plus gras. Et donc, ils vont avoir tendance à fondre un peu mieux dans des produits comme ça, comme la crème, justement, liquide. Et donc, ils vont faire des crèmes un peu plus souples après au travail. D'accord. C'est vraiment très, très léger. Et quelqu'un demande pourquoi on met du sucre et pas du sucre glace dans la chantilly ? Honnêtement, si vous mettez du sucre glace, je le mettrais souvent à la fin du foisonnage. Donc, j'ai monté ma crème, je mettrais du sucre glace sur la fin pour vraiment stabiliser l'ensemble. Si j'ai du sucre semoule, je le mets dès le départ. C'est pareil, du coup ? Franchement, ça ne fera pas grand-chose de la fin. La différence est moindre. C'est vrai qu'on voit beaucoup de recettes de chantilly où on dit, ajoutez le sucre glace à la fin. Franchement, je n'ai pas vu de grande différence entre les deux. D'accord. L'avantage, par contre, ne mettez jamais du sucre semoule sur la fin. Vous allez forcément avoir des grains sur votre produit final. Et jamais de sucre glace sur le début ? Jamais de sucre glace sur le début. Si, on pourrait. D'accord. Donc là, je vais prendre un tout petit peu de crème pour la mélanger. à ma gélatine. Donc ma gélatine que j'ai chauffée. Donc ma gélatine va se mélanger à ma partie de crème. En revanche, pour la chantilly, on est obligé de mettre du sucre. Sans, alors, ça dépend de votre fruit. J'ai envie de vous dire, si vous avez un fruit qui est très très sucré, ou si vous faites une chantilly au chocolat, c'est le chocolat qui va sucrer votre chantilly. D'accord. Ça va dépendre de avec quoi vous la caromatisez. C'est pareil, si vous faites, par exemple, je ne sais pas, une chantilly au café avec un arôme café sucré, naturellement, vous allez vous retrouver avec le sucre qui va être dérivé par votre arôme. Donc voilà. Dans le chocolat, malgré tout, dans un chocolat, par exemple, si vous prenez un chocolat à 70% de cacao, vous avez 30% de sucre. Donc ce 30% de sucre va sucrer votre chantilly. D'accord. Donc maintenant, je vais incorporer ma partie que j'ai chauffée, enfin que j'ai chauffée, que j'ai détendue à ma crème. Voilà. Et je mélange délicatement ma partie dans mes mots. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir pocher à l'intérieur du cercle. Alors c'est pareil, la recette fait 4 cercles, donc là, naturellement, je n'en ai rien de trop. D'accord. Et si vous en avez 4, il n'y a pas de plus. Oui. Après, rien ne vous en plaît, je vais la pocher. D'accord. D'accord. Donc là, c'est des moules, ils font combien de... Ils font à peu près 2 cm de haut. 2 cm de haut. Ils font à peu près... Donc celui-ci, ça doit être des... Donc la tarte fait 15, ça doit faire à peu près 12 cm de diamètre. 12, d'accord. Pour une tarte de 15. C'est ça. Après, si par exemple, vous avez des cercles de 20, j'aurais tendance à prendre à limite des moules ou des cercles de 16. D'accord. Avoir à peu près 2 cm tout autour pour pouvoir... A chaque fois, oui. Ou alors, on met beaucoup, beaucoup de fruits et on fait un cercle plus petit. C'est ça. C'est une histoire de goût. D'accord. Donc là, je viens juste lisser. En revanche, on lisse bien. D'accord. Ok. Voilà. Et ça, ça part ? Au congélateur. Au congélateur. Pendant combien de temps ? Alors là, ça, c'est par contre, c'est quelque chose justement. Enfin, c'est une tarte que vous pouvez faire à limite de façon bien organisée. Vous avez au fond de tarte qui sont près d'avance. Vous avez ça qui est près d'avance au congélateur. Et à limite, vous avez vous invité un jour qui arrive juste à aller chercher vos fruits chez le marchand. Et il ne vous reste plus qu'à l'assembler. Enfin, c'est-à-dire que vous avez les fruits qui sont prêts et il n'y a plus qu'à l'assembler. Ça, sachant qu'on a justement la gélatine à l'intérieur, vous pouvez les garder facilement deux semaines au congélateur sans aucun souci. D'accord. Ça ne bouge pas. Super. Je crois que je n'ai pas bien goûté les fraises, moi. Ah ben voilà, je me disais que le chef ne m'avait pas quitté. Mais si, ça y est. Voilà. Il est parti. Ah. Et donc, j'ai été très bien. Les voilà. C'est déjà bien froid. D'accord. Ça y est, ils sortent, ils sont bien froids. Ça, c'est froid. C'est froid. Et voilà. Avec une chantilly traditionnelle, compliqué de faire ça. Et en tout cas, compliqué de s'organiser de cette façon. Vous voyez, j'ai vraiment des cercles. Magnifique. D'accord. Voilà. 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 Ensuite, on va venir les glacer pour ceux-là. D'accord. Une petite question quand même. Comment on fait pour que la crème ne tranche pas ? La crème, quand on monte la crème chantilly. Elle ne devrait pas trancher. Alors, si ça tranche, justement, c'est qu'on est proche du beurre. Oui. C'est ça, le souci, c'est que si ça tranche, voilà, c'est qu'on a quelque chose qui... C'est qu'on a trop foisonné. On a trop monté la crème. On a trop monté. Mais comment, mais pardon, et comment on sait du coup quand est-ce que tout à l'heure, vous avez dit, bon, là, c'est bon, on l'arrête, elle est assez souple, elle est montée. Mais est-ce qu'il n'y a pas une... Vous, c'est à l'œil, évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas une astuce ou quelque chose ? L'astuce, j'ai envie de dire, on monte au bec d'oiseau. Ah, c'est le bec d'oiseau aussi ? Comme on a eu tout à l'heure. Vous pouvez avoir la même chose, c'est-à-dire que quand vous prenez votre crème, vous devez avoir quelque chose qui part en pointe. Alors après, le bec droit ou le bec incurvé, ça n'a pas changé énormément pour cette préparation-là. Mais un repère, ça peut être ça. D'accord, ok, merci. Donc, j'ai du nappage que j'ai préparé. Donc, je l'ai détendu avec un petit peu d'eau. Donc ça, c'est du nappage neutre ? Nappage neutre. Nappage neutre. Nappage neutre, vous avez aussi besoin de mettre un peu facilement. Vous mélangez. Il faut avoir quelque chose d'assez souple pour le vissage. Et ensuite, on va prendre un disque de mousse et on va glacer. Et alors, qu'est-ce que ça apporte ce glaçage ? Est-ce qu'on est obligé de le faire ? Si on l'aime comme ça, on pourrait le présenter comme ça. On peut l'ajouter à une touche de brillance. Déjà, un, pour éviter que la mousse sèche. Et ça, c'est une histoire de goût. Donc, on va venir couler un tout petit peu de glaçage à la surface. Et on va venir essaler très très finement. Et on va venir poser sur le vissage. D'accord. D'accord. On t'accueille. Voilà. On va enlever l'excellent glissage. Et on va venir poser sur notre tasse. Voilà. On la pose comme ça direct. Ensuite, notre tasse. Oups, ça, c'est pas besoin. On va le remettre. C'est l'autre. Donc, est-ce qu'on peut réexpliquer à quoi sert la gélatine dans la chantilly ? La gélatine va permettre à la décongélation de ne pas se séparer. D'accord ? De votre chantilly, vous l'avez monté tel quel. En général, cette chantilly va avoir tendance à décongeler, à avoir de l'eau qui ressort. Et donc, la gélatine, justement, va éviter assez tôt de ressortir. D'accord. Et une chantilly, en général, qui a été congelée, elle n'est jamais très belle en texture après la décongélation. La gélatine permet de maintenir une belle texture. Ensuite, on va prendre un tout petit peu de vanille en poudre. Et on va venir parsemer légèrement sur notre côté de tarte. Et ensuite, on va garnir avec nos fruits. Donc là, l'idée, c'est de garnir tout autour ? Tout autour avec nos fruits. D'accord. Pardon. Pardon. Donc, on découpe comment ? On va découper en deux. On va découper en deux, puis ensuite en trois. Donc, en un sixième de fraise, en fait, pour avoir quelque chose d'assez fin. Pareil, la fraise longue, comme ça, forcément, sera plus facile à utiliser qu'une fraise ronde. Et ensuite, on va redéposer de façon un petit peu désordonnée tout autour. Ensuite, on va prendre nos framboises, qu'on va couper aussi. Et on va se servir du côté. Donc, c'est là où on alterne les fraises, les framboises. Et on viendra donc finir avec nos rosaïes pour finir. Alors, quelqu'un demande à nouveau pour la gélatine. Si on utilise de l'agar-agar, est-ce que c'est l'équivalent de la gélatine d'origine animale ? Alors, l'agar-agar, on peut s'en servir. Le seul problème que je reproche sur l'agar-agar, c'est un très bon produit. Le seul problème, c'est qu'en bouche, ça ne fond pas. Par contre, l'agar-agar a un point de fusion supérieur à la gélatine. Alors que la gélatine a cet avantage d'être très proche de l'humain, naturellement. Et donc, comme le beurre de cacao, quand on le met en bouche, il fond. Donc, le beurre de cacao, comme je dirais la gélatine, fond en bouche. Alors que beaucoup de gélifiants n'ont pas le même point de fusion. Et donc, forcément, on oblige à mastiquer davantage le produit pour avoir une fonte du produit. Ensuite, on finit par les gros œufs. Alors, la logique veut qu'on commence par les fruits les plus gros, pour ensuite finir par les fruits les plus petits. Tout simplement, parce que c'est plus facile de caser un fruit petit qu'un gros fruit sur la fin. Et puis, les gros, ils vont tenir les petits aussi. C'est ça. Pourquoi on ne l'a pas chauffé, le nappage neutre ? Sur le dessus ? Oui. Alors, quand on a fait... J'avoue, n'avoue pas avoir micro-ondes à portée de main. Idéalement, ça aurait été de le passer un petit peu au micro-ondes. D'accord. J'avais une barquette en plastique, je voulais un micro-ondes et j'aurais aimé d'avoir un micro-ondes à portée de main. Donc voilà, j'avoue que c'est idéal, c'est de l'avoir à peu près aux alentours de 40 degrés quand vous glacez. Oui. Quand vous glacez à 40 degrés, vous avez quelque chose qui vient s'étaler tout seul. Oui, c'est ça. Ça aide énormément. Parce que du coup, il y a plein de gens qui ont plutôt l'habitude de faire ça et qui étaient étonnés. Ensuite, vous allez déposer quelques petites caisses. Donc dans l'idéal, oui. Chez vous, à la maison, faites chauffer le nappage neutre. Alors, c'est un très bon format, le live. C'est vrai que des fois, on se retrouve avec justement le petit truc qu'on ne pense même pas. Parce qu'au quotidien, on s'en sert. Et là, j'ai des liens, j'aime bien. Voilà. Super. Et pour finir, la petite étiquette de l'école. Petite école. Superbe centre de formation Alain Ducasse, oui. Super. Voilà cette magnifique tarte aux fruits rouges. Chantilly mascarpone. Donc une tarte à faire à la maison, c'est simplement... Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Vous avez vu, il suffit de toute façon de suivre toutes les étapes. La partie la plus technique, je pense, c'est presque, à la limite, le fonçage. Mouler de la chantilly dans le moule, ce n'est pas compliqué. Le coup de poche peut être à la limite compliqué si on n'est pas à l'aise avec la poche. Et en plus, il y a plusieurs étapes qu'on peut faire à l'avance. Oui, c'est ça. Pour ensuite... Le fond peut être au frigo, enfin au congélateur d'avance. La crème peut être au congélateur d'avance. Et il y a juste à la limite avec vos fruits frais pour terminer. Et c'est tout. C'est de l'assemblage à la limite assez rapide à faire à la dernière minute. Et justement, une dernière question sur la chantilly. Une fois qu'elle se décongèle, parce que là, il faut laisser maintenant la température, elle ne va pas s'effondrer ? Justement, grâce à la gélatine. Grâce à la gélatine. Grâce à la gélatine. En fin de compte, on se retrouve... Il y a... Comment dire ? Une mousse. On aime bien la texture de la mousse. Et on aime bien aussi la chantilly. Et en fin de compte, là, on est un petit peu au croisement des deux. C'est-à-dire qu'on est mis sur une mousse, on est mis sur une chantilly. On est un petit peu entre les deux. Et on a quelque chose qui se tient comme une mousse et qui a le goût d'une chantilly. Donc, je dirais qu'avec vos fruits, peu importe le fruit, même avec des agrumes, ça marche. Peu importe la saison, vous serez tranquille. Avec des manques, c'est top. D'accord. Bon, super. Merci beaucoup, Damien. On la coupe ? On la coupe. On va voir à l'intérieur. Mais du coup, il faut la sortir combien de temps à l'avance ? Allez-y, allez-y. Mène-toi à l'avance pour la servir. Regardez. Voilà, superbe. On voit bien toutes les... Alors là, le seul truc à la limite qui est long à décongeler, c'est la mousse. La mousse en une heure, allez, deux heures au frigo, elle revient très vite. On est sur un disque qui est quand même assez fin. Donc, ça revient assez vite. Après, le fond de tarte est cuit à la dernière minute, donc il n'y a pas de souci. La compotée, c'est quelque chose qui a été quand même très vite. Enfin, je ne sais pas si... Enfin, j'ai pris mon temps. Enfin, je n'ai pas forcé du tout. J'ai mis une heure, je pense. Oui. On n'a pas forcé. Et j'ai envie de dire, j'ai fait toutes les étapes. Si vous avez déjà les disques qui sont faits d'avance et la pâte qui est faite d'avance, en mise en place totale, on est sur à peu près 20 minutes. Super. Eh bien, merci beaucoup. Évidemment, c'est une création, comme vous l'a expliqué Damien, qui peut être adaptée à tous les goûts, avec tous les fruits que vous voulez, avec les herbes aussi que vous voulez. Parce qu'on aurait pu mettre du basilic. Et on aurait pu, à la limite, faire une infusion dans la chantilly de plantes. Aucun problème. Voilà. Donc, merci. On enregistre le live. On vous donne tous les grammages, tous les ingrédients. Si vous avez envie de tout connaître sur le campus Alain-Ducasse, n'hésitez pas à venir aux portes ouvertes le samedi 11. Vous accueillez tout le monde pour les renseigner. C'est vraiment une super école. C'est l'excellence française. Et on en a besoin. Voilà. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous. Merci à vous d'être venus. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada